Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, succès total pour l'atelier sur la digitalisation organisée par la délégation de l'Union Européenne au Cameroun. Cluster d'innovation et annonces d'événements technologiques, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Succès total pour l'atelier sur la digitalisation organisée par la délégation de l'Union Européenne au Cameroun. C'était au Crystal Palace à Douala que les acteurs du secteur numérique au Cameroun étaient réunis à l'initiative de la délégation de l'Union Européenne. Le but étant d'apporter une contribution effective avec pour objectif la réduction de la facture numérique. Une étude a été menée sur l'entrepreneuriat numérique, l'implication des femmes dans les métiers du numérique, les conditions de connectivité, l'état de l'enseignement supérieur et l'implication de l'état du Cameroun. Dans le souci d'apporter des éclairages sur les causes exactes de la mauvaise qualité du service offert par les téléphonies mobiles au Cameroun ces derniers temps, écoutons le chef d'unité de contrôle de la qualité du service et les infrastructures à la brigade de contrôle de l'ART, Fabrice James Dumeci-Donzard. Alors il y a des raisons diverses, des problèmes internes à l'opérateur, tout comme nous avons des problèmes externes à l'opérateur, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de lui, mais qu'il peut subir et pas avoir de conséquences, dégrader la qualité de service qu'il fournit à ses clients. S'agissant donc des raisons en interne, le réseau mis en place par l'opérateur a une partie qui permet à l'abonné de se connecter au réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau d'accès. Si au niveau de ce réseau d'accès-là, l'utilisateur a du mal à pouvoir effectuer un appel, si après avoir composé le numéro, la communication s'établit. Pendant la communication, il y a des ruptures. Là également, il y a un problème de qualité de service. Si vous parvenez à joindre votre interlocuteur et que la communication n'est pas maintenue pendant une durée minimale de deux minutes, si il y a un problème de qualité de service. Nous pouvons également noter la question de transmission qui va porter la communication. Par des ondes hertiennes, on s'avait dit, par une communication radio sans fil. Tout comme cette communication peut être transportée par un média filet, ça peut être la fibre optique et autres. Alors ce qu'on observe très souvent, c'est que lorsque la communication est transportée par un média sans fil, il y a des limitations en termes de vitesse de transmission. Il y a des limitations en termes de nombre de messages vocaux qu'on peut transporter. Et ça peut donc créer à un certain moment des communications qui n'aboutissent pas. Et c'est pourquoi on recommande aux utilisateurs d'utiliser un support de transmission filet, notamment la fibre optique, parce qu'elle a une capacité vraiment limitée. Et puis elle permet d'offrir des plus grandes vitesses d'acheminement. Cluster d'innovation dans ce journal Asierfi Formation est à votre disposition. C'est un centre de formation professionnel pour étudiants entreprises, et même particulier agréé par l'État du Cameroun et partenaires du Fonds National de l'Emploi. Crééé depuis le 28 juillet 2011 à Yaoundé, au Cameroun, Asierfi Formation propose également des certifications internationales, reconnues à l'international par ses éditeurs, à l'instar de Microsoft, Odo, Cisco. Actuellement au Cameroun, Asierfi Formation offre à vos enfants des vacances inoubliables et enrichissantes avec différents modules de formation en informatique. Place aux événements technologiques dans ce journal, devenez un membre certifié en conseil d'administration avec la certification CBM à Douala du 11 au 12 juin 2024. De l'Institut of Management and Information Technology annonce des formations en administrateurs de base de données Oracle à Douala ce 11 juin. Et l'entreprise Arfas qui est ravie de vous inviter à prendre part à son événement entrepreneurial, le business branche qui se tiendra le 16 juin à Yaoundé. Toujours à Yaoundé, Fouécom vous invite à participer à la formation en marketing digital qu'elle offre à partir du 17 juin prochain. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.